Salut tout le monde! Je ne sais pas si vous étiez au courant, peut-être que oui, mais moi j'ai déjà étudié au cégep de Sorel Tracy. Puis là, en tant que pandémie, il faut se réinventer un peu, donc on va faire des portes ouvertes virtuelles du cégep. Suivez-moi, on va aller à l'intérieur. Moi, je ne serve pas ma journée sans prendre un bon café. Hey, allô Alexandre! Ça me fait vraiment plaisir de te voir! Oui, moi aussi. Hey, ça doit te faire drôle de te retrouver ici après tout ce temps-là. Oui, oui, ça fait un bout, là. Hey, bien, je suis vraiment contente. J'espère que tu vas faire une belle visite. Merci. Hey, bonne journée. Bonne journée à toi. On va commencer avec nos programmes préuniversitaires de deux ans. Là, comme vous pouvez le constater, on est en sciences nappes. C'est vrai qu'il est un peu tôt, mais je suis quand même super excitée de faire de la mixologie. Bon, de la mixologie, ce n'est pas tout à fait ça qu'on fait, Alexandre, là, au laboratoire. Mais c'est vrai que la chimie est vraiment présente dans le quotidien. On va voir toutes sortes de façons d'intégrer la chimie au quotidien. Mais quand tu commences un programme de sciences de la nature, tu vas être en contact avec les quatre disciplines de base. La biologie, la chimie, la physique, puis les mathématiques. Ah, puis quel genre d'emploi on peut avoir avec ça? Bien là, ce n'est pas tout à fait directement vers le marché du travail que tu t'en vas. C'est un programme préuniversitaire. Donc, c'est vraiment l'université que tu vises, sciences de la nature. Tu as deux profils, sciences de la santé, chimie, physique, si c'est les choses qui t'intéressent plus. Puis autrement, sciences appliquées, sciences peu réappliquées quand c'est plutôt les mathématiques et la physique qui t'intéressent. Ok, bon. C'est très intéressant, mais maintenant je vais aller en sciences humaines. J'ai oublié d'aller porter mon sarro. Voyons. Ok, c'est ça. Bienvenue. Tu es en 2020, Alexandre. C'est juste que là, tu portes le chapeau de tes ancêtres et aussi un tomahawk. Je vais le prendre si ça ne te dérange pas. Je vais te donner ça, c'est correct. On est où exactement? Tu es en sciences humaines. Bienvenue. Merci. Il y a de l'histoire que tu peux faire en sciences humaines, bien évidemment, mais il n'y a pas juste ça. Tu vas être initié à la géographie, à la politique, à la sociologie, à la psychologie. Toutes ces matières-là. Puis est-ce que tu peux aller à l'université après ça? Très certainement. C'est un programme préuniversitaire. Alors, si tu vas en droit, par exemple, tu es à la bonne place. Tu t'en vas à la psychologie, tu es à la bonne place. Si tu veux devenir enseignante, tu es à la bonne place. Ça me semble un programme très complet. En fait, je vais continuer ma visite. Je te laisse le chapeau de nos ancêtres. Voilà. Merci, jante dame. Bonne journée. Bonne journée. Salut, Alexane. Oh my God! Tu m'as fait l'essence. Ça va? Ça va, toi? Eh oui. Pourrais-tu bien me dire, on est où? En ce moment, on est dans le studio-théâtre du cégep de Sorel-Tracy, qui est lié au programme Arts, Lettres et Communications. Nice, nice. Ouais, quand même. C'est quoi, au juste, comme programme? En fait, ce programme-là, il faut le voir un peu comme le petit frère du programme sciences humaines, profil sans mathématiques, dans la mesure où ça ouvre les mêmes portes à l'université. On parle d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, journalisme, communication, droit. Puis aussi, bien, ça ouvre tous les programmes qui sont liés aux différentes disciplines artistiques. Puis ici à Sorel, bien, on a la spécificité que notre programme a un profil interdisciplinaire. Donc, on fait vraiment le tour de toutes les disciplines artistiques. On pense notamment à l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, la chanson, la littérature, mais aussi le théâtre, les arts visuels et le cinéma. C'est ici qu'on commence les techniques de trois ans. Allô, Alexandre, ça va bien? Ça va, toi? Ça fait longtemps qu'on s'est vues. Oui. Alors, oui, évidemment, ici, présentement, on est dans le département des soins infirmiers. C'est vraiment impressionnant. Pour vrai, tout a l'air super réel. Mais comme tu vois ici, on est dans le laboratoire de simulation. On a des manikés haute fidélité, donc on est un programme à la haute pointe de la technologie. Vous devez faire sûrement beaucoup de stages parce que ça, ça a l'air quand même d'être beaucoup de pratiques. Il doit y avoir autant de pratiques que de théoriques. Oui. En fait, on a beaucoup de stages. On a des stages en milieu avec les enfants, en pédiatrie, en obstétrique. On a des stages en chirurgie, en médecine. On a des stages aussi en service ambulatoire. Donc, c'est vraiment varié. OK. Puis, est-ce que vous travaillez juste dans des hôpitaux? Pas nécessairement. Quand les étudiants ont terminé leurs études, ils ont la possibilité, oui, évidemment, d'être dans les hôpitaux, mais ils pourraient travailler en usine, ils pourraient travailler en milieu scolaire, ils pourraient devenir un enseignant, tout comme moi, ou ils pourraient évidemment aussi peut-être faire partie des Forces armées canadiennes. Ah oui. Hey, c'est vraiment, vraiment, j'adore, j'adore tout le principe de la simulation, puis tout. En tout cas, merci pour ton temps, Myriam. Bien, ça me fait plaisir. À la prochaine. On va continuer la visite. Oui, bye. Bye les filles. Hey, je dois être la première fille qui rentre ici, moi. Ah non, bonjour. Allô? Non, ici au département, on a les filles à chaque session moins deux par promotion. Ah oui? Oui. Wow. Puis là, est-ce que je peux rentrer comme ça, ou ça me prend un équipement? Mais je pense qu'il faut que tu aies tes lunettes et puis tes bottes de sécurité avant de danser au département. OK. OK. Je vais mettre ça. OK. Je suis prête. OK. Allons. Je vais te présenter l'atelier. Donc, bienvenue ici dans l'atelier principal. Comme tu peux le voir, on a plein d'équipements ici à la fin pointe de la technologie. On a ici des fraiseuses, des machines à cinq axes qu'on vient d'accueillir à près de 200 000. Wow. Vous êtes vraiment bien équipé, comme on dit en bon québécois. Oui. Puis, ça débouche dans quel département exactement? Bon, ici au génie mécanique, on débouche dans presque toutes les compagnies. On peut travailler dans l'alimentation, dans la pharmacie, dans l'aéronautique. On peut travailler, si tu veux aller à l'université, mais tu as possible d'aller continuer à l'université. Ou alors de t'investir dans ton propre compte. Donc, le génie mécanique, en fait, ça mène à tout. Wow. C'est vraiment cool, pour vrai. Bien, merci pour la petite visite. Moi, je vais aller en électro. OK. Merci. Mais j'espère que tu as aimé et que tu reviendras nous voir. Oui. Je peux-tu garder les bottes? Je les trouve belles. Bien, vas-y. Ça revient à la mode. Oui, oui. Bye. Bonne journée. OK. Salut. Merci. Bonne chance. Merci. Ah, je vais remettre mes lunettes ici. Euh, y a-tu quelqu'un qui a vu mes bottes? Salut, comment ça va? Ça va, toi? Oui, ça va. Merci. Tu reviens de ton cours de génie mécanique? Ouais, on dirait ça, hein? Hé non, imagine-moi un génie mécanique. Non, non, c'est à cause qu'on filme les portes ouvertes... Hé, merci. Oui, ça fait plaisir. On filme les portes ouvertes du cégep, genre version virtuelle à cause de la COVID, fait que je suis allée comme dans tous les départements puis tout. OK, wow. Toi, tu fais quoi? Je travaille au Magasin du Monde. Ah, nice! Oui. Justement, j'irais peut-être te prendre une collation ou quoi? Super, bien, t'es la bienvenue. Là, on a plein de chocolat. Ah, nice. Ici, on a du café, du thé, des produits à olé à bambou. Je vais te prendre... Caramel écossais au sel marin. Ah, c'est bon! Super, c'est un bon choix. Est-ce que tu sais, en fait, c'est quoi le Magasin du Monde? Non, il n'y avait pas ça dans mon temps. Ah, bien, le Magasin du Monde, c'est le chef de Sahel Tracy. C'est le premier du réseau collégial à ouvrir ses portes. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on offre des produits issus du commerce équitable. Ah! C'est-à-dire que les gens qui ont fabriqué ces produits, ils ont été décemment payés. Ils ont eu de belles conditions de travail. Donc, on offre tout ça et on aide une cause sociale, ce qui est super. C'est hot. Et en plus, je peux nourrir les femmes affamées comme moi. C'est vrai, je te niaise. Ah, bien, merci. Je te dois combien? Un. C'est un cadeau. Prends-le. Ah, t'es trop fin. Merci. Oui, je passe une bonne journée. Merci. Je vais peut-être revenir tantôt pour un autre. C'est quand même cool. Bye. Bye. Yes! On a du chocolat! Ça, c'est la classe, c'est la technologie électronique industrielle. Le genre de cours, j'aurais sûrement coulé. Ça, ça va être tout des génies plus tard. Ah, salut, ça va? Ça va, toi? Oui, oui. Moi, je suis le prof ici, en fond, en électronique industrielle. Puis là, on voit les étudiants en arrière qui sont en train de brancher des kits RAM pour faire de la régulation de procédés. OK. Oui, oui, des kits RAM. Moi, je tenais ça. Oui, c'est ça. Je vous laisse à vos kits RAM. Moi, je m'envoie. OK, c'est bon. Je m'envoie à un labo. C'est bon. Bonne journée. Bye. On rentre dans le cours d'environnement, hygiène et sécurité au travail. Il me semble y avoir beaucoup de contraintes dans la classe. J'espère que c'est en sécurité. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Oui, tu serais en sécurité, mais il faudrait-tu mettre ton serreau et tes lunettes de sécurité. Parfait. Que je t'inviterais à apporter, justement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement le contenu de votre cours? Oui, oui. Bien, nous, c'est environnement, hygiène et sécurité au travail. Donc, on fait de la prévention autant de l'environnement que de la santé et sécurité des travailleurs. OK. Fait que dans le fond, vous êtes des super-heroes. Vous sauvez la planète et les gens. Oui, oui. Je pense qu'on peut dire ça. On a un avenir comme technique. Il y a plein de débouchés. C'est un milieu qui est en effervescence, en fait. Fait que nos étudiants n'ont pas de misère à se trouver un emploi. Oui, c'est certain qu'il doit y avoir beaucoup de débouchés suite à ce programme-là. Oui. En fait, ils peuvent aller autant à la santé publique que dans des firmes de génie-conseil. Ils peuvent faire de la formation. Ils peuvent faire de l'échantillonnage. Ils peuvent faire de l'analyse de risques. Donc, il y a beaucoup de débouchés. Ah bien, merci beaucoup. Merci de ton temps. Merci. Je vais continuer ma visite. Je te laisse ça ici. Parfait. Merci. Bye. Bye. Salut, Marjorie. Bonjour. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Tu peux juste me dire, on est dans quelle technique déjà? La technique juridique. Ah, c'est ça. C'est nouveau, hein? Oui. Depuis 2018 au Cégep de Sorel-Tracy. J'avais justement une question pour toi. Vas-y. En tant qu'influenceur, si par exemple on subit des conflits sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a des recours? Bien, ça, c'est toutes des choses qu'on peut vous apprendre, qu'on va vous apprendre en technique juridique, mais aujourd'hui, tu sais, je ne peux pas donner de conseils juridiques parce que les techniciens juridiques ne donnent pas de conseils juridiques. C'est réservé aux avocats ou aux notaires seulement. Comme technicien juridique, tu peux travailler avec les avocats, les notaires, donc tu vas le savoir, tu vas apprendre plein de lois, plein de règlements, mais on ne donne pas de conseils comme tel, on ne répond pas à ce type de questions-là. Tu peux aussi travailler au palais de justice comme greffière ou audiencière, donc tu assisterais à des procès avec un diplôme de technique juridique. Tu peux travailler aussi au palais de justice comme tel, tu peux aussi travailler par la suite dans les institutions gouvernementales, partout où il y a des avocats ou de notaires, les techniciens sont utiles. Puis sinon, tu peux aussi devenir aussi de justice par la suite avec ce diplôme-là. OK, wow, c'est une technique vraiment complète. Oui, puis sans compter que tu peux aussi aller à l'université, par la suite, si ça tente de poursuivre ton cheminement académique, tu pourrais devenir avocate ou notaire toi aussi. C'est vraiment intéressant, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, on va continuer notre visite. C'est bon, bonne visite. Sur ce, on continue la visite, on est rendu à la moitié. On est en TES technique… c'est quoi déjà technique? D'éducation spécialisée. En plein ça. Est-ce que tu peux m'expliquer, Geneviève, s'il vous plaît, ton cours? Mon cours ou mon programme? Ton programme. En fait, un éducateur spécialisé, c'est quelqu'un qui va t'amener à travailler avec multiples clientèles. On parle de la petite enfance jusqu'à, en fait, la fin de la vie. Donc, on travaille dans plein de milieux. On travaille autant dans les milieux gouvernementaux, CHSLD, CLSC, CPE, en milieu scolaire, en centre jeunesse, qu'on va travailler dans les organismes communautaires. Et, en fait, quand tu as un TES, ce que tu veux, c'est de pouvoir, en fait, aider ton prochain. Tu veux être là pour lui dans les moments où ça va super bien. On veut prévenir aussi des rechutes. On veut vraiment être là dans les bons moments de ces personnes-là. Et nous, ce qu'on offre à Sorel, c'est un peu toutes les connaissances, tous les savoirs que tu as besoin d'avoir pour travailler avec cette clientèle-là. On va beaucoup dans la pratique, dans le savoir-faire. On est une équipe dynamique. On adore, en fait, notre travail, puis ça se transpose beaucoup avec nos étudiants. Hé, ça a l'air le fun comme cours! Bien, écoute, bien, je serais de la bienvenue! J'ai quand même le goût de rester dans ta classe! Bien, j'aimerais ça, hein! Surtout qu'on a beaucoup d'authenticité, nous, hein, avec un beau H! Hé, merci, Geneviève! Bonne journée! Hé, merci! Bye! On continue notre visite avec la technique de comptabilité et gestion, avec... Louis-Philippe! Louis-Philippe! Ah, j'ai le même nom que mon chum, je m'en souviens! Louis-Philippe, est-ce que tu pourrais me dire le contenu de tes cours brièvement? Oui, bien, écoute, le programme de comptabilité et gestion, c'est un programme qui est très varié, hein! Il y en a pour toutes les personnalités. Tu es quelqu'un de peut-être plus introverti, qui aime travailler dans sa bulle, ou tu es quelqu'un d'extroverti, qui aime travailler avec les gens, qui aime ça quand ça bouge, tu vas finir par y trouver ton compte avec l'offre de cours de notre programme. Ça fait que tu en as pour tous les types de personnalités. Oui, puis plus tard sur le marché du travail, les gens peuvent travailler en comptabilité et finances, mais aussi en marketing, en ressources humaines, en gestion des approvisionnements, peuvent gérer des PME. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Puis à l'université, tu dirais que ça débouche en quoi? Bien oui, beaucoup de nos étudiants vont aussi poursuivre à l'université pour se spécialiser davantage, puis avec les programmes qu'on a ici de passerelles DECBAC, il est possible de se faire créditer jusqu'à un an de cours lorsqu'on poursuit à l'université. Donc, c'est vraiment un programme qui offre quelque chose de très, très complet, autant pour ceux qui désirent aller tout de suite sur le marché du travail ou ceux qui désirent poursuivre ensuite. Bien, merci beaucoup, Louis-Philippe, pour ton temps. Ça fait plaisir. Et nous, on va continuer notre visite. C'est un programme qui m'intéresse. Fait que vous, mettons, là, je suis influenceur. C'est-tu ici que j'apprends à gérer mes réseaux sociaux? Effectivement, on va te montrer comment faire des publications efficaces, créer des événements, gérer aussi des invitations. C'est une partie de notre programme. Ensuite, on a également communication administrative, qui est le volet plus rédaction, communication à l'oral et tout ce qui est à l'écrit. Et on a, finalement, la partie gestion, gestion des ressources humaines, gestion des ressources matérielles, gestion du web. On apprend également différentes technologies et plusieurs logiciels. Parlant de technologies, je vais aller faire un tour au labo. C'est vous qui avez développé le World of Warcraft? Quasiment, quasiment. En fait, c'est plus Wowhead, qui est une base de données pour le jeu World of Warcraft. Puis, c'est pas moi, malheureusement, mais des étudiants qui l'ont fait il y a quelques années. Et puis, ils sont sortis d'ici, ils sont devenus millionnaires en vendant la base de données à Blizzard. Yes! Sorel est sur la map! Maisons, maisons. Bien, l'informatique, c'est ça. Depuis quelques années, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des applications mobiles. Donc, comme Instagram, TikTok, des sites web comme Facebook, des réseaux sociaux. Name it, on le fait. Je connais ça, je connais ça. Oui, tu connais ça. Parfait. Et puis, tu sais, en même temps, on a ajouté quelque chose de nouveau qu'on appelle l'Internet des objets. Parce que maintenant, l'informatique est dans tous les domaines. Par exemple, dans les voitures autonomes. Donc ici, c'est un bolide dans lequel il y a de l'informatique. Il y a un petit ordinateur dessus, comme la voiture Tesla. Et c'est ça, les possibilités d'embauche sont extraordinaires parce que c'est dans tous les domaines, justement. Et puis, les employeurs nous appellent avant même que les étudiants aient fini le DEC pour essayer de nous les voler. Alors, vraiment, ils sont en liste d'attente à partir de la première année. Ça n'arrive pas dans tous les domaines, ça, c'est certain. Bien, en tout cas, en informatique, c'est assez ahurissant. Wow, en tout cas, merci beaucoup. Je vous laisse continuer à créer des beaux chefs-d'oeuvre. Peut-être le prochain jeu vidéo révolutionnaire. On se verra peut-être sur les réseaux sociaux. Oui, peut-être. Merci, bye. Salut. Ça fait qu'après ce cours-là, moi, enfin, je vais pouvoir être une grande chef cuisinière. Non, mais tu vas pouvoir le gérer, par exemple, ton chef. En fait, si tu t'en viens avec nous, tu t'inscris dans un programme qui dure trois ans, qui se donne en partenariat avec l'ITHQ. C'est quoi, ça, l'ITHQ? L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. C'est vraiment la référence en la matière. Fait que tu t'en viens avec nous, tu fais trois ans en alternance travail-études, puis tu ressors d'ici avec des compétences solides en gestion. Puis après ça, tu peux gérer ton établissement de restauration. C'est vraiment intéressant. Là, je vois le temps filer, je m'excuse, je te laisse ça. Oh, yes! Hey, ça se passe bien, là! Ça va super bien, on est dans les temps, ça va bien. Yes! C'est vraiment bon! Merci. Si vous êtes contente, je suis contente. On a vu les professeurs, c'est bien, c'est vraiment super. Oui, vraiment. En plus, Alexandre, ce que tu sais pas, c'est que Jacinthe, ça fait vraiment un bail de travailler sur le projet, donc de voir tout ça se réaliser. Ah oui, c'est vrai, hein? C'est assez compliqué, la COVID, mais là, on se réinvente avec des portes ouvertes virtuelles. Oui, ça va être différent. Pour pouvoir connaître le cégep à plein de noms. Ça fait que c'est vraiment bien. Nice! Hey! Hey! Je t'ai pris un café en attendant. Oh, thanks! Je pense que tu vas en avoir besoin, c'est une grosse journée. Oui, ça va? Bien oui, bien oui, je suis contente d'être ici, c'est vrai, là. Oui. Ça va être très nerveux, c'est correct. Oui, c'est ça. Bien là, tu sais, on s'entend qu'il y a pas meilleure personne pour parler du cégep que toi. Je pense que j'étais bien impliquée, là. Pour vrai, j'étais même aimé ça, là, quand j'étais dans l'Asso Étudiant, Magasin du Mont, j'étais dans l'équipe de soccer aussi, là. Hey, c'est vrai, même l'équipe de soccer, même. Oui, fait que, tu sais, côté socio-culturel, sport, là, l'implication était là. Oh, ça te fait si bizarre de revenir ici. Oui, mais tu sais, c'était tellement une belle expérience, pour vrai, puis le monde est tellement chaleureux ici que c'est vraiment cool, ça fait du bien d'être revenue. Oh, je suis contente. Bien, je suis contente de te revoir. Bien, same. Oui. Donc, Alexandre, on va être prêt pour aller faire l'entrevue avec les profs en jury tech. Merci, Marie-Hélène. Ça fait plaisir. Je suis contente de te voir. Oui, à la prochaine. Bye. Bonne journée et bonne chance. Oui, merci. Par là? Oui. Oui. On va continuer la visite virtuelle. Tu peux mettre le masque seul avec le ordre. Par là. Notre visite à l'avance. Allô! Salut! C'est quoi, ça, la formation continue? Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation continue est située sur la rive sud de Montréal, à Varennes. La formation continue, c'est trois volets. La reconnaissance des acquis et des compétences, les attestations d'études collégiales et le service aux entreprises et aux municipalités. OK. Mais ça s'adresse à qui, exactement? En deux mots, la formation continue, ça s'adresse à une clientèle adulte qui a de l'expérience sur le marché du travail. Oh my God! Ça me donne quasiment le goût de retourner à l'école. Mais vous êtes la bienvenue. Je vais aller au gymnase. Je pense à ça. Parfait. Bonne journée. Hey, wow! Ça, c'est toute la nouvelle partie du Cégep. C'était pas là dans mon temps. Saviez-vous qu'il y a plus de dix équipes sportives ici au Cégep de Sorel-Tracy? En tant qu'ancienne athlète de l'Alliance Sport-Études, je suis vraiment contente de voir qu'ils continuent à promouvoir le sport collégial. Ouh! Je pensais manger une ballon dans la face! Sur ce, j'espère que vous avez aimé ma petite visite virtuelle du Cégep de Sorel-Tracy et que vous allez considérer venir au Cégep ici. Sur ce, ciao, bye!